De notaire à la terre, visissez, agir, vaincre ! Ce qui éviterait l'évolution, mais que ce réseau est sous-utilisé. Je suis vieux, donc j'ai des expériences desquelles nous avons tiré collectivement quelques leçons de méthode sur l'accès aux informations, qui est la première des actions d'intérêt général à mener, sur lesquelles j'interviendrai. Donc les dossiers, c'est aussi bien le dossier de Superphénix, pour lequel j'étais porte-parole des Européens comme Superphénix, et sur lequel nous avons obtenu en février 1997 l'annulation du décret de redémarrage de 1994 de Superphénix. Car c'est ça qui a arrêté Superphénix, et pas simplement les décisions gouvernementales qui ont été obligées de suivre la décision, que Superphénix n'avait plus d'autorisation, il fallait recommencer une procédure de trois ans. J'ai soulevé aussi les dossiers des sondages de l'Elysée, ou la longue bataille de remunicipalisation des services publics de l'eau. Et en ce moment, on a enchaîné, on a révélé quelques éléments le mercredi, je me heurte à un ancien ministre de l'économie, qui se prénomme Emmanuel et qui a pour nom Macron, qui a refusé de nous communiquer, me, parce que personne d'autre ne l'a fait, et les copains m'ont demandé de le faire, l'accord secret qu'il a passé avec les sociétés autoroutières, le 9 avril 2015, pour engager une prolongation de ces concessions autoroutières sur tel plan de relance autoroutier. Bonsoir, Jérôme Fouquet, architecte, et donc depuis 2014, on est avec mon collègue qui a se présenté. Dans cette lutte, on a lancé en fait, en 2014, un atelier qu'on appelait l'Atelier Citoyen, pour justement partager des savoirs et des expertises sur la question de l'aéroport et sur ses alternatives. Je vais en parler après. Oui. Bonjour, Franco Fédélé, architecte aussi, et cofondateur avec Yvan, l'Atelier Citoyen. Et je vous prie, Daniel. Bon, donc moi je m'appelle Daniel Valaise, et je suis l'un des opposants, nous sommes des opposants, on accepte qu'on nous appelle opposants, parce que nous opposons des solutions concrètes à des projets délirants. Voilà. On oppose vraiment des choses concrètes, et donc je pense que c'est vraiment important, et dans cette démarche d'Atelier Citoyen, d'Atelier des savoirs partagés, de partir sur le fait que le mot opposant est un mot noble, et que c'est pareil, ils disent toujours non, ils ont retour à la logique, tout ça, mais que nous opposons réellement quelque chose de parfaitement concret, et de parfaitement circonstancié. Alors, je vous propose juste un petit bout de vidéo. Je vais prendre le filaire, là, c'est le filaire, ça va... Là, ça tâche mieux, voilà. Le filaire, il fait moins. Donc voilà, un petit coup de vidéo, s'il y a un peu de sens, ça va... On va partir de Paris-Milan en 4 heures, au lieu de 7 heures actuellement, donc vous allez économiser 3 heures de votre temps. Ça veut dire que vous pouvez, par exemple, passer un week-end à Milan, et prendre le train à l'aller et au retour, et vous gâtirer. Voilà, donc Hubert Duminil, je vous le présente, un gars bien, et donc voilà, il vient de vous expliquer rapidement que grâce au Lyon-Turin, vous mettrez 4 heures pour faire Paris-Milan contre 7 heures aujourd'hui. Alors, normalement, il vous dit aussi que, comme il y a des pentes sur la ligne existante, quand il neige, les trains ne peuvent pas monter. Vous voyez, il faut mettre des chaînes, tout ça. Enfin, ils vous disent beaucoup de choses, qu'il y a une croissance permanente du nombre de camions. Voilà, tout un tas de choses comme ça, qui sont assez précises, finalement. Alors, j'ai pris cet exemple de Paris-Milan en 4 heures au lieu de 7 heures, parce que, en fait, 7 heures, c'est vrai, 4 heures, ce n'est pas tout à fait vrai, c'est 4 heures et quart. Vous voyez ? Mais une fois que vous avez dit ça, vous n'avez pas dit la même chose, parce qu'en fait, 4 heures et quart, c'est Paris-Milan sans aucun arrêt. Après avoir dépensé 26 milliards d'euros, quand même. Et aujourd'hui, en fait, si vous faites Paris-Milan sans aucun arrêt, sans dépenser un centime, mais juste en utilisant les voies existantes, vous mettez 5 heures et quart. Vous voyez ? Parce que 7 heures, c'est avec 9 arrêts, et en utilisant, entre Turin et Milan, une voie qui met 1h30 au lieu de 244 minutes que met la voie rapide qui existe déjà. Il suffit de la prendre. Vous voyez ? Alors, en fait, donc, suite à ce qu'il vient de dire, grâce au Paris-Milan-Turin, vous pourrez mettre 4 heures au lieu de 7 heures, en fait, il est en train de vous dire, vous pouvez aller faire vos courses, hein, à Milan, au Paris, super, génial. Et l'huile d'olive, très bonne, tout ça. Voilà. Et les tabiatènes, parfaites. Voilà. Mais il a juste oublié de vous dire que, aujourd'hui, vous pouvez le faire en 5 heures et quart, juste, on met un billet de 26 à 30 milliards, et on le fait en 4 heures et quart. Ça vaut la peine. Alors, vous dites, merde, c'est pas pareil. Pourquoi on a découvert ça ? Justement parce qu'on est rentré dans cet truc des ateliers citoyens. Alors, je vais juste vous proposer un tout petit bout de vidéo, également, parce que, si vous voulez, à chaque fois, on nous dit, tac, 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 voilà, celui-là, ça doit être bien, ça. À chaque fois, on nous dit, oui, mais alors, c'est quoi vos compositions, patin, couffin ? Alors, vous êtes là, vous dites, tout ça. Alors, le lion Turin, on vous a dit, c'est bien le lion Turin, parce que, ça va être un peu fort, peut-être ? Ah, ok. On va voir. L'ASTEMA dispose de centres spécialisés pour les transportements. Ils sont conçus pour permettre une évolution aisée des véhicules routiers les plus importants. À leur arrivée, les chauffeurs déposent simplement leur semi-remont. Alors, je vous montre ça, parce qu'on a trouvé ça, vous voyez, les ateliers citoyens, les ateliers de savoir partagé, nous permettent de remonter. Qui pouvait imaginer qu'en 1960, on faisait déjà du report modal, de l'intermodalité ? En fait, ce n'est pas en 1960, ça a commencé en 1930. Et aujourd'hui, on est toujours profité d'en faire. Donc, vous voyez, c'est intéressant, c'est de dire que si les Autrichiens sont quand même moins courts, ici, d'arriver. Alors, je vous laisse voir juste après parce qu'il y a un truc intéressant. La réaction de chargement en commande s'effectue sur un wagon préalablement préparé. Il présente dans son centre une sorte de poche, la poche du kangourou, dans laquelle les yeux de la semi-remont sont descendus et bloqués contre une traverse arrière du wagon. Il est en effet impossible de transporter les semi-remonts courants sur des vacances ordinaires, car la hauteur de l'ensemble n'autorise pas son passage dans le gabarit ferroviaire. Par contre, l'abaissement du poids de vie du wagon kangourou descend les pneus du véhicule routier, à 32 cm seulement des rails, et fait entrer la totalité de la caisse de ce véhicule dans le gabarit. Les rues en gros, les semi-remonts de kangourou se dirigent vers le centre de la part de l'Ouest-et-Bas le plus proche. Bon, alors, là, je vous ai montré ça parce que vous avez compris qu'il y a un problème de gabarit. Vous voyez ? C'est-à-dire que si vous mettez des camions qui sont trop grands, ça rabote, ça ne passe pas. Alors, ce n'est pas un truc très compliqué, mais vous allez comprendre tout l'intérêt de cette démarche. Il se trouve que les amis de la Terre m'ont demandé de les représenter lundi matin, il y a 15 jours, chez Elisabeth Borne, la nouvelle ministre des Transports. Et alors, je lui ai dit, vous savez, il y a un problème, Madame Borne, on vient vous voir, et nous, on a pensé de vous dire qu'il faut interdire les camions de plus de 4 mètres parce que si vous mettez des camions de plus de 4 mètres sur des wagons, ça rabote, ça ne passera dans les gabarits, là, comme vous avez vu. Alors, je lui ai dit, on a pensé venir, là, ce matin, vous dire, tiens, il faudrait annuler, interdire ces camions de plus de 4 mètres. Je sais, c'est compliqué, mais ça serait intéressant. Et je lui ai dit, vous savez quoi ? On a un petit problème, c'est qu'en fait, en cherchant un petit peu de la documentation, on a découvert qu'il y a une réglementation européenne qui date du 25 juillet 1996, 20 ans, qui interdit les camions de plus de 4 mètres dans toute l'Europe. Et alors, vous savez quoi ? Il y a deux pays qui ne le respectent pas, la France et l'Angleterre. Tenez, je vous donne la carte. Peut-être que vous ne connaissez pas la circulaire, la directive 96-53, je l'ai imprimée, je vous la donne, Madame Borne, vous avez besoin de la chercher, ça ira plus vite. Voilà. Ce que je veux vous dire, là, faire cet exemple un peu sous forme de galéjade, c'est quand on va voir un ministre, qu'on lui sort les textes, si vous voulez, ça change la donne. Et en fait, notre travail séparé, parallèle, etc., commun, nous a amené à avoir une vraie connaissance des dossiers. Une vraie connaissance qui ne remplace pas les luttes, ce qui ne remplace pas l'ASAD, ce qui ne remplace pas les manifs de réoccupation, ce qui ne remplace pas les luttes du mouvement notable en Val-de-Sus, etc., ce qui ne remplace pas les luttes à Sivins, ce qui ne remplacera jamais toutes ces luttes-là. Par contre, quand nous, nous intervenons sur des véritables rendez-vous et qu'on dit, tiens, il se trouve que vous n'avez pas publié le bilan des résultats économiques et sociaux de l'autoroute Pôle-Angon, entre Pôle-Angon, l'autoroute A65, en faillite, vous avez sans doute vu l'an dernier ici le film de Julien Milanési, c'est bête parce qu'elle a été mise en service en janvier 2011 et l'article L1511-6 et R1511-8 du Code des transports dit que le bilan des résultats économiques et sociaux doit être publié dans les 3 ans à 5 ans au plus tard. 2011-2017 on a un an et demi de retard c'est bête et donc voilà si vous pouviez juste respecter le Code des transports comme ministre des transports voilà et donc tout ça nous a été permis par le travail qu'on a fait voilà je voulais juste situer l'intérêt et te redonner la parole pour voir si cette démarche est commune et puis après on échangera avec vous mais je pensais que c'était important de vous dire voilà ce que ça nous a apporté ça nous a apporté beaucoup d'autres rencontres mais donc voilà c'était la petite présentation que vous pouvez faire merci applaudissements c'est pas évident de passer c'est pas évident de passer après toi Daniel sur par rapport à ta présentation je voulais juste présenter rappeler un peu l'historique de notre intérêt citoyen celui qu'on a fait ici à Nantes à Notre-Dame-des-Landes c'est venu en fait d'une petite phrase qu'on connait bien depuis les années 80 qui est il n'y a pas d'alternative cette phrase en fait elle revient tout le temps sur tous les projets il n'y a jamais d'alternative et quand on a décidé de créer enfin de rentrer dans cette lutte ça venait justement d'un ingénieur parisien qui une discussion en fait avec un ingénieur parisien qui me disait moi j'ai travaillé sur le projet de Notre-Dame-des-Landes et en fait Nantes-Atlantique l'aéroport actuel il est complètement saturé il est en plein centre-ville on ne peut rien faire on est obligé de construire cet aéroport et je lui pose la question s'il était venu à Nantes et en fait il n'était jamais venu à Nantes donc il avait travaillé sur le projet mais sans venir et sans vraiment connaître de quoi il parlait et c'est là que je me suis dit bon les opposants à Notre-Dame-des-Landes peut-être qu'ils feront un énorme travail ils ne communiquent peut-être pas suffisamment sur cette alternative en fait qui est le réaménagement de l'aéroport existant et des possibilités parce que connaissant l'aéroport actuel à Nantes-Atlantique on voit qu'il y a de la place et qu'on peut en fait l'optimiser et le enfin pas forcément l'agrandir mais optimiser un peu ses fonctions bien sûr il y a plein d'autres alternatives il s'agissait comme architecte de montrer de travailler sur cette aérogare mais il y a plein d'autres alternatives qui sont déjà de diminuer le transport aérien il y a plein de solutions pour ça de se reporter éventuellement sur d'autres aéroports actuellement il y a un groupe qui travaille sur l'aéroport de Saint-Nazaire sur ce sujet de taxer le carbone et surtout le kérosène il faut savoir que le kérosène c'est le carburant des avions qui n'est pas taxé donc déjà si on le taxait un petit peu ça montrait le prix et ça permettrait de réduire les besoins d'aéroports et puis donc voilà cette solution de rénover d'optimiser l'aéroport existant donc on est venu en fait en 2014 voir Françoise Vercher que vous connaissez sans doute du CISEPA et elle nous a dit vous êtes architecte vous devez connaître un peu justement ses expertises voilà une expertise de la DGAC que vient de faire la DGAC sur l'aménagement des éroports existants et qui montre si c'est possible ou pas de l'aménager donc allez-y analyser et voilà on s'est retrouvé avec un petit rapport d'expertise assez épais et on essaie de rentrer donc je vais juste faire une petite parenthèse sur l'expertise et la question de l'expertise de l'expert en fait et c'est une théorie c'est une hypothèse personnelle mais c'est un espèce de parallèle qu'on pourrait faire entre l'expert et le CRS et entre peut-être l'atelier citoyen et la ZAD l'expert en fait c'est déjà c'est une figure du pouvoir c'est quelque service du pouvoir c'est une figure de domination il est comme ça un peu vertical il se dit expert et puis du coup dit ce qu'on doit ou pas penser il a des outils pour écarter les citoyens les citoyens comme vous et moi ces outils c'est des outils d'expertise mais en plus c'est un peu des armes aussi comme voilà après je vous et donc ils nous bloquent l'expert comme les CRS nous bloquent dans une NAS l'expert va tout verrouiller aussi et c'est vraiment l'expertise c'est ce qu'on a vu un peu quand on a travaillé sur le rapport de la VGAC c'est qu'on cherchait à verrouiller les choses et puis l'expert comme le CRS il fait des bavures alors des bavures c'est pas des bavures en physique il est borné de personne mais il dit des contre-vérités et pour un expert ça nous paraît assez grave de dire des contre-vérités et dans le rapport qu'on a eu de la VGAC il y avait pas mal d'intox de contre-vérités de choses qui étaient grossies qui étaient surévaluées et qui essayaient de montrer par tous les moyens que ok on pouvait rénover les repos glissants mais que ça allait être très compliqué très coûteux et que finalement il fallait mieux qu'on soit en train de bien donc on a démonté déconstruit en fait tout ça il ne s'agissait pas de singer les experts de se faire passer pour des experts qu'on n'était pas donc d'imiter ce travail que je viens de critiquer mais vraiment de faire de la déconstruction un peu à Jacques Lérida de démonter les choses et de commencer à à montrer que c'était un peu plus compliqué que la VGAC elle n'allait pas pouvoir nous faire passer leurs idées leurs idées comme ça on a alors au départ on a travaillé seul mais on savait qu'on n'était pas seul en fait on avait il y avait déjà des pilotes qui travaillaient sur le sujet il y avait des ingénieurs qui avaient déjà étudié aussi un certain nombre de questions et donc comme architecte nous on pouvait s'occuper de l'aérogare mais tout ce qui est navigation aérienne tout ce qui est bruit toutes les études qui avaient aussi fait le CETA au Nexus c'était des choses vers lesquelles on pouvait aller et rassembler c'était vraiment ce travail qu'on a essayé de faire en 2014 2015 de rassembler tout le monde d'écouter tout le monde et d'écouter et de faire appel à toutes les bonnes volontés on a eu plein plein de monde qui est arrivé avec leur savoir justement des savoirs assez modestes une personne avait travaillé sur la piste qui sont de Nantes-Atlantique pendant des années il prenait juste à sa retraite il connaissait très bien la piste de Nantes-Atlantique son savoir nous a aidé et puis on avait une personne qui était retraitée de la VGAC donc lui qui avait toutes les informations que les pilotes qui avaient déjà travaillé sur le sujet n'avaient pas forcément donc c'est toutes ces expertises qu'on a pu rassembler et ensuite il s'agissait vraiment après cette écoute de construire une alternative qui était pour nous le raménagement de l'aéroport existant et de diffuser de partager le plus possible en fait cette alternative donc là on a eu un travail de partage de conférences comme maintenant il y a deux ans on a fait un chapitre presque pour les deux jours pour expliquer tout ça et partager le plus possible aussi avec les médias avec les politiques aller les voir on a donc publié ces cahiers d'Atelier citoyen qui sont sur le site web donc ateliercitoyen.org on est sur Twitter on est sur Facebook et on essaie de diffuser le plus ces idées je pense que c'est ce qui est important parce qu'aujourd'hui de réorienter le débat comme ça sur le monde atlantique sur les aéroports existants ça a permis de faire rentrer dans la pensée que l'alternative existait au départ on partait de il n'y a pas d'alternative à on a une alternative et c'est peut-être la meilleure solution et aujourd'hui on est à la médiation ça on en parlera demain mais cette alternative elle commence à prendre de plus en plus d'importance et c'est peut-être le rôle effectivement qui n'est pas en concurrence avec l'ASAD ou avec l'ensemble des actions qui sont faites pour ces luttes mais qui sont complémentaires je reprends la parole juste une seconde parce qu'on ne l'a pas du tout préparé parce qu'on est à l'arrache à chaque fois mais ce que tu dis sur l'intervention d'un ancien membre de la DGAC en fait nous de manière complètement parallèle c'est à dire que on se connait bien on était ensemble à la conférence environnementale vous pouvez nous féliciter parce que la conférence environnementale qui a eu lieu le 26 avril 2016 à Paris le 26 avril c'était l'anniversaire de l'explosion de Tchernobyl et vous savez quoi à la conférence environnementale ni Vidalis ni Ségolène Royal ni tous les grands chefs du ministère n'avaient pensé que c'était le jour anniversaire et c'est nous qu'on a fait lever les salles une minute de silence grâce à nous devant la vidéo c'est nous qu'on les a fait lever alors on était contents c'est nous qu'on a fait le verre c'est nous on a été pris en as par la police ah oui on s'était fait parce qu'il y en a des amis de la terre ils étaient venus avec un avion en polystyrène marquer Notre-Dame-des-Landes pour aller à l'Élysée donc on s'était fait un peu coincer enfin voilà et ils n'ont pas d'humour alors bon ce que je voulais dire c'est que nous sur l'atelier des savoirs partagés ce qui s'est passé c'est qu'on a l'ancien patron de la gare de Modane c'est à dire la gare frontière entre la France et l'Italie qui nous a dit mais moi j'étais patron de cette gare je peux vous dire ce qui se passait en 83 et en plus de ça après j'ai été membre de la présidence de la SNCF donc je peux vous dire ce qui se passe moi à la SNCF et ce gars là ne serait jamais venu dans une lutte non au Lyon-Turin parce que non au Lyon-Turin et ce gars là en fait nous a permis d'aller voir ce que c'est qu'un graphique de circulation vous voyez alors les trains là en biais en fait ils avancent 100 km sur l'axe des X et en temps sur l'axe des Y quand vous avez deux courbes enfin deux lignes qui se croisent ça veut dire un accident parce que les trains s'il y en a un ou sinon il faut que l'autre il soit sur un autre quai sinon ça pose un problème il nous a expliqué ça et en fait c'est un truc super intelligent il dit il faut vraiment que vous ayez les graphiques de circulation vous voyez alors ça ça nous a aidé mais surtout il nous a bien aidé parce que ensuite de ça il nous a montré ce qui se passait il nous a surtout fait deux tableaux géniaux qui sont par là l'état des dieux là voilà il nous a dit voilà moi dans les années 80 j'étais à Modane on envoyait 60 trains par sens de fret 120 trains d'accord et il dit par contre en 1983 il n'y avait pas d'espace Schengen donc tous les trains les 120 trains étaient arrêtés à Modane pour la douane et puis il y avait un problème c'est que la circulation des trains en Italie ça se fait en 3000 volts l'alimentation électrique alors qu'en France c'est en 1500 volts et alors le problème c'est que quand vous branchez votre frigo en 110 sur du 220 enfin ça crame quoi donc on était obligé de changer les motrices donc chaque train en 1983 était arrêté entre 1h30 et 4h à Modane on en faisait 120 trains de fret par jour aujourd'hui on en fait 10 par sens c'est à dire 20 par jour il n'y a plus de contrôle de douane puisqu'il y a l'espace Schengen on a trouvé une solution intelligente c'est la motrice tricourant qui fait 1500 volts 3000 volts donc à plus qu'on ait changé il faut tourner le bouton ça dure moins longtemps et alors il y a un autre truc qui nous a fait découvrir c'est qu'en Italie en 1983 il y avait une voie unique vous voyez juste de rail alors si vous ne pouvez pas croiser les trains donc entre Pardonné-Kia donc après le tunnel et Suse tout ça c'était en voie unique ils envoyaient 120 trains 60 dans chaque sens aujourd'hui on a des voies doubles on a des motrices tricourants on a plus on a des spas on a des spas Schengen on tourne le bouton et on n'en fait plus que dans chaque sens et nous comme par hasard ils nous ont dit comme à Nantes la voie est saturée la voie est saturée vous n'imaginez pas vous n'imaginez pas alors ils nous ont dit oui elle est saturée parce que grâce au socialisme on a fait beaucoup de TER alors on a dit ah bon tout ça ils ont dit oui il y a un endroit où ça coince vraiment alors nous on a dit bah tiens on va vérifier on a pris des fiches horaires de tous les trains et on a dit à chaque fois qu'il y a 10 minutes de libre c'est pas un truc d'expert c'est un truc qu'on peut tous faire à chaque fois qu'il y a 10 minutes de libre on dit on passe un train de fret et on a réussi à en faire passer 120 juste en utilisant les espaces vides alors on leur a dit c'est bizarre parce qu'en plus là c'est sur le truc le plus contraint enfin voilà tout ça pour vous dire que vous voyez de manière parallèle le fait de travailler sur ce dossier comme ça nous a ramené des compétences d'anciens membres de la présidence donc aujourd'hui c'est lui qui est en train de dire je vais téléphoner à mes copains de la présidence pour voir si on ne pourrait pas venir à plusieurs voir Nicolas Hulot pour lui dire que c'est vraiment des collants de l'histoire vous voyez et donc en fait tout ça nous amène à avoir des vraies positions et je vous laisse la parole parce que peut-être vous avez des questions sinon moi je ne suis pas là ah tu vous vouliez peut-être intervenir tous les deux ou dans le cadre des réponses enfin comme toujours des réponses on lance les questions oui bon ben alors voilà s'il y a des questions sur pourquoi comment et ce qu'on peut faire allô donc ils nous ont fait ça en Bretagne avec les sillons moi j'avais posé la question mais on pourrait peut-être avoir des trains à deux étages on pourrait avoir moins d'intervalles entre les trains etc bon ils nous avaient montré des tableaux ou les sillons montrés qu'on ne pouvait pas faire peur alors une autre question moi qui concerne Notre-Dame-des-Landes j'ai toujours été choqué depuis bien des années par le fait qu'on a attribué à Vinci un marché où il proposait un projet sous-dimensionné alors qu'il était en concurrence avec deux autres sous-missionnaires ces deux autres sous-missionnaires ont peut-être répondu exactement au terme du marché mais on n'a jamais pu avoir leur réponse voilà ça c'est pour toi alors en fait c'est sous-dimensionné mais c'est surtout pour rentrer dans un budget là justement on est en plein dedans on a ouvert un peu les dossiers de l'actualité et non seulement c'est sous-dimensionné mais c'est aussi sous-chefé il a fallu rentrer dans 500 millions 580 millions pour pouvoir dire ben voilà je ne fais pas un projet trop cher parce que c'est quasiment rien quitté aux citoyens parce que c'est un pépé et voilà et effectivement c'est quand on regarde les plans et on analyse tout ça c'est effectivement sous-dimensionné après il y a des projets d'extension alors à 4 millions il est prévu pour 4 millions passagers aujourd'hui on est déjà à 5 mais il est prévu pour 4 millions passagers et c'est très très juste effectivement en termes de surface après à 5 millions ils ont prévu une extension puis pareil à 6 etc et et on voit très très bien pourquoi ils ont fait ça ils ont été à l'économie en fait c'est vraiment pour faire un projet qui soit le moins cher possible pour faire passer la pilule parce que globalement il y a quand même la moitié qui est payée aussi par le public par exemple il ne s'agit pas d'un marché il s'agit d'une concession et la différence est notable j'ai été élu j'ai marché des marchés publics quand on passe au marché public on définit le besoin on lance un appel de candidature les réponses on va répondre aux besoins à la meilleure offre économiquement et on nous réalise on demande à avoir un chapiteau le chapiteau est réalisé on réceptionne le chapiteau et on a le marché public qui est réalisé par le privé mais sur commande publique dans une concession qui est la logique des partenariats publics privés qui s'est largement développé sous l'emprise du privé et de la corruption comme on l'a vécu à Grenoble des élus et qui va encore être développé par ce gouvernement de manière plus importante on a un exécutif qu'il soit local ou national là c'était l'Etat qui négocie des offres et qui négocie ces offres pour une durée très longue c'est à dire que ça n'est pas un marché public c'est une construction et une exploitation pendant des durées très très longues qui font que le public perd la maîtrise des connaissances puisqu'en fait on se lave les mains de l'ensemble du dossier et on perd les compétences puisque c'est le privé qui va avoir l'ensemble des informations donc ça c'est la première chose et du coup ça rejoint les interventions des collègues précédents dans l'importance non pas de recourir à des experts mais à deux choses essentielles à l'accès aux informations qui est la première des actions citoyennes des actions publiques et même plus que citoyennes car tout administré quelle que soit sa nationalité a le droit d'accéder aux documents administratifs aux documents de l'administration et je vous conseille de regarder le code pour être des administrés actifs regarder le code des relations entre le public et l'administration code des relations entre le public et l'administration en particulier son livre 3 qui a repris l'accès aux documents administratifs accès aux informations mais mieux il y a un article sous-utilisé mais connu y compris de ceux qui se présentent comme écolo qui s'appelle l'article L124-1 du code de l'environnement qui dit que toute information relative à l'environnement est communicable de droit quelle que soit sa forme alors information relative à l'environnement il y a une liste très précise même si le document n'est pas terminé donc les informations relatives à l'environnement sont encore plus accessibles dans notre république ou ce qu'il en reste que les documents administratifs et du coup l'accès aux informations n'est pas réservé aux experts mais ça suppose d'être actif et de les demander et ensuite d'en faire une analyse pluraliste car nul n'a la science influence surtout pas ceux qui se présentent comme experts genre commissaire enquêteur ou autre expert auprès des tribunaux donc les expériences qu'on a eues sur tout un tas de dossiers montrent que la passivité est la première source de corruption de la décision publique c'est parce que les gens ne sont pas actifs ils restent dans l'incantation ce qui est bien dire c'est scandaleux etc mais il faut aussi passer aux actes et en particulier exiger que les informations publiques soient publiques que les dossiers publics soient publiques et sur le dossier hélas que vous indiquez comme y compris le conseil d'état est pris par la logique de la libre concurrence et du règne du marché il a considéré par ses jurisprudences que les informations des offres par exemple pour Notre-Dame-des-Landes qui n'étaient pas celles qui avaient été retenues ne sont pas communicables à quelqu'un qui en ferait la demande sauf le montant du contrat montant du contrat est communicable et donc la logique de secret des affaires a pénétré y compris les affaires publiques car on ne pourra pas analyser pourquoi Vinci a été choisi par rapport à d'autres si tant est que c'était notre intention car je pense que ce soit Vinci ou un autre c'était pas notre souhait d'avoir un nouvel aéroport je vais répondre juste pour les contrats de concession une précision qui n'a pas que des données c'est un PPP un patrimoine privé public et ils sont utilisés parce que ils permettent de jouer sur les lignes comptables c'est à dire que la collectivité locale ou l'état ne fait pas un investissement quand ils font un nouvel aéroport par exemple mais ils payent un loyer et ça ça ne s'inscrit pas sur les mêmes lignes comptables et donc c'est à voir avec l'endettement c'est à dire que l'endettement n'est pas du tout compté pareil et ça permet par exemple de répondre aux 3% qui doivent être tenus alors par contre on le paye très cher c'est à dire que pour ce qui est des PPP qui sont en cours et qu'on les étudie et qu'on fait un peu la comptabilité sur quelques années on s'aperçoit qu'on le paye 3, 4, 10 fois le prix qu'aurait payé la collectivité pour le réaliser sans parler des soucis effectivement au site d'entretien voire de nouveaux prestations comme on a pu le voir sur l'hôpital Pompidou ou l'interceptor IAC aussi Sud-Francilien oui Sud-Francilien question oui non on va passer le micro parce que oui excusez-moi j'ai deux petites questions d'une part c'est peut-être parce que j'ai pas bien suivi mais Lyon-Turin s'en est où du projet est-ce que c'est toujours un projet dans les cartons ou est-ce que c'est engagé et les milliards ça y est on commençait à couler le béton avec enfin voilà ça je sais pas et puis l'autre l'autre question c'est bon j'ai participé à à des à des oppositions vous pouvez être opposant oui c'est noble je suis d'accord avec vous vous avez l'air de vous amuser en plus et moi aussi d'ailleurs je m'étais amusé mais c'était sur des petits projets quoi c'est c'est méga c'est gigantesque comment vous faites pour avoir le temps parce que monsieur on a on doit on doit pas être dans l'implantation on doit agir oui mais l'action ça demande du temps ça demande de l'énergie ça demande de pas être tout seul je sais pas vous avez des équipes autour de vous vous savez fédérer comment expliquez nous un peu comment vous arrivez à à dégager toute cette énergie toute cette matière grise à fédérer à mettre en voilà peut-être pour répondre rapidement à la première partie de la question alors il y a plusieurs parties dans le Lyon-Turin entre Lyon et Turin il y a 260 km donc une ligne Lyon-Turin c'est 260 km de voie ferrée et donc des tunnels et des tunnels et des tunnels un peu partout alors juste pour ceux que ça rassurerait que en fait ça fait moins de bruit dans les tunnels les trains c'est vrai mais à chaque fois qu'on creuse un tunnel en fait il faut sortir un petit peu de matière vous voyez donc il y a une formule mathématique basée sur Pi pour le calculer enfin 19 pyramides de Kéops quand même 19 millions de mètres que on peut faire un parc d'attraction ou surélever le niveau des montagnes puisqu'il y a du réchauffement climatique comme ça on aura quand même de la neige mais ça fait quand même beaucoup de déblés ça fait beaucoup de déblés alors aujourd'hui donc le tunnel celui dont on parle le tunnel entre la France et l'Italie qui fait 57 km de long a deux tubes vous voyez un tube dans un sens un tube dans l'autre ça fait donc 114 km de galerie à creuser donc ils en ont creusé 500 mètres je pense qu'à la première bouteille de Ricard on peut s'arrêter de boire et ne pas aller jusqu'à la cirrhose vous voyez première cartouche de clope on arrête pas bon cancer du poumon maladie cardiovasculaire tout ça on peut s'arrêter sans aller au bout de la connerie on a claqué un milliard et demi ils ont claqué un milliard et demi mais ils ont creusé 500 mètres plus des galeries de reconnaissance donc on en est au stade des études et des reconnaissances si on arrête le projet aujourd'hui ça n'hypothèque pas l'avenir si un jour ils arrivaient à nous démontrer que la production industrielle faisait qu'on démarre on pourrait le faire voilà pour l'étape du truc il y a beaucoup de gens qui me disent ah ils ont démarré oui d'accord ils ont démarré tu files un coup de perceuse dans la montagne t'as démarré aussi voilà donc voilà il y a un moment c'est pas la peine d'enclatier 26 milliards de plus voilà donc pour la bruit comme il y a eu un petit truc sur le PPP j'en profite alors le lion turin c'est un PPP un peu particulier un peu particulier ah bah ouais c'est ça tiens un PPP un peu particulier alors oui parce que là tu disais ouais tu payes pas l'investissement mais tu vas payer 3 fois 4 fois 10 fois plus cher le machin là pour le lion turin c'est beaucoup plus malin nous payons nous contribuables 90% de l'investissement et pour les 10% suivants ils disent y'aurait pas quelqu'un qui serait intéressé à mettre des voies là dans le tunnel qu'on a creusé qui a coûté des milliards et vous vous récupérez le péage vous voyez c'est un peu comme les autoroutes donc voilà là c'est un PPP un peu particulier ce PPP un peu particulier je vous ai mis l'article 124.1 du code de l'environnement puisque Raymond vous l'avez lu c'est facile vous allez dans l'égie de France c'est pas comme la ministre qui savait pas où il fallait le chercher je vous ai mis un petit document parce que tout à l'heure je vous ai dit ce monsieur il s'appelle Hubert Duménil retenez son nom président il était il était président de Réseau Férique France vous voyez le représentant du service public il a été directeur général de 2005 à 2007 président de 2007 à 2012 donc là on est passé de 27 milliards d'endettement à 32 milliards d'endettement c'est un ton gestionnaire 1 milliard par an de dette publique en plus et donc en 2012 comme il avait un petit peu de temps de libre un peu comme nous je vais répondre à ta question il est devenu président de l'IGD l'Institut de la gestion déléguée pour la gestion déléguée non la gestion déléguée c'est je suis service public je délègue la gestion d'un établissement mais pour mieux comprendre en fait il y a marqué en dessous vous voyez The French Institute for PPP il y a des anglicistes dans la salle pour la traduction ah oui il y a Trump voilà donc c'est l'Institut français pour les partenariats publics privés donc ça tombe bien ce gars là président de Réseau Férique France 5 milliards de dettes publiques en plus hop il nous fait l'Institut français de l'IGD dont l'objet article 4 des statuts vous voyez demander un acte c'est facile ça c'est Raymond Avrayer qui a écrit vous êtes l'IGD vous avez de l'argent public vous travaillez sur l'argent public je veux vos statuts les mecs renvoient les statuts sans doute n'avaient pas pensé qu'il y avait des choses article 4 on va lire l'objet de la fondation d'entreprise voilà deuxième paragraphe la fondation d'entreprise est l'instrument de promotion et de développement du concept de partenariat public-privé c'est clair au moins allez alors donc le gars oui j'ai oublié de vous dire il est aussi président de Lyon-Turin-Ferroviaire c'est lui il a alors pour être président de Lyon-Turin-Ferroviaire juste je vous montre comment ça s'est passé il est là voilà hop hop là on est allé trop loin excusez-moi qu'est-ce que j'ai foutu voilà hop c'est là tenez je vous le grossis parce que sinon on ne voit pas l'Institut de la gestion déléguée est un truc bien vous avez des membres fondateurs vous voyez comme quand vous faites votre association vous les connaissez ? les membres fondateurs sont là voilà vous pouvez leur faire confiance en bas à droite il y a il y a Vinci il y a Eiffage Eiffage tout ça et GDF Suez Spivatignol tout ça alors donc ça c'est bien c'est eux qu'ont créé cet institut de la gestion déléguée dont le président est Hubert Duménil qui construit le Lyon-Turin-Ferroviaire à votre avis qui est-ce qui bénéficie des marchés de Lyon-Turin-Ferroviaire Spivatignol Eiffage Vinci Bouygues etc donc en fait c'est intéressant ce machin là c'est le réseau de la privatisation des services publics en France c'est le centre névralgique de toute la privatisation quand vous parlez privatisation vous faites d'abord recherche Google le nom du mec IGD et alors là vous allez trouver des choses intéressantes là tiens par exemple le président de la FNOT était délégué général membre du bureau de l'IGD vous avez Michel Testo député de l'ISER PS hop vice-président de l'IGD alors bon vous avez Eiffage tout ça ah bah tiens le rapporteur général du conseil d'état deuxième vice-président de l'IGD alors c'est con parce que nous on est allé contester l'utilité publique au conseil d'état et alors on est allé voir le conseil d'état pour dire non on n'est pas d'accord et alors le conseil d'état on a découvert grâce aux ateliers des savoirs partagés qu'en 2007 il avait dit compte tenu du fait que c'est un projet franco-italien l'utilité publique doit être regardée comme présumée et après vous allez au conseil d'état pour demander s'il ne pourrait pas dire que ce n'est pas d'utilité publique ça déconne alors surtout ça déconne c'est que monsieur Tibérien donc deuxième vice-président rapporteur général et siège dans la même organisation politique je vais vous aider pour la privatisation c'est de la politique avec le requérant à l'utilité publique vous voyez donc vous êtes sûr d'avoir de pouvoir faire confiance dans la justice de mon pays je le fais tous les jours bon alors en même temps le préfet qui vous colle alors vous ici à Notre-Dame-des-Landes le préfet est parti chez Vinci nous il est venu du lobby de la privatisation pour faire le préfet pour coordonner le Lyon-Turin vous voyez Eric Jalon un gars bien alors ensuite de ça Philippe Durand la commission mobilité 21 d'accord était aussi membre du bureau de l'institut de la gestion déléguée tout ça est quand même intéressant vous parliez de qu'est-ce qu'on fait comme boulot vous faites Google Google ça marche très bien recherche Google Philippe Durand IGD vous avez tous les rapports où il apparaît où il signe il dit ça serait bien monsieur Barroso de donner de l'argent au partenariat public privé tout ça vous voyez après vous dites merde l'OPS tout ça ça va pas voilà donc en fait notre boulot c'est ça c'est aussi simple que ça mais le fait de poser enfin aussi simple le fait de poser des actes vous voyez de dire par exemple Perpignan-Figueras est en faillite en liquidation judiciaire vous écrivez au ministre oui c'est en liquidation judiciaire publiez le bilan des résultats économiques et sociaux parce qu'on a besoin de savoir juste pour que vous voyez à peu près Perpignan-Figueras ils avaient dit indice 100 en termes de train de fret Perpignan-Figueras vous voyez c'est le Pertus la frontière France-Espagne à Figeras donc ils avaient dit on va faire x centaines de trains de fret x centaines de trains de voyageurs vous apercevez qu'au bout de 4 ans ils ont fait ils ont fait 8% de la prévision pour les trains de fret et 15% pour les trains de voyageurs ça fait pas beaucoup ils vous donnent un truc vous achetez une maison vous allez voir le banquier vous dites je vais avoir des revenus de x vous revenez 4 ans après vous dites je n'ai eu que 8% de la prévision non non ça ne marche pas et bien là ça marche parce que l'état français qui avait donné le PPP partenariat public privé à une société Eiffage dont d'ailleurs la directrice des concessions et partenariats publics privés en 2007-2008 s'appelait Elisabeth Borne ça tombe bien elle est ministre de transport aujourd'hui alors donc mais ça fait plus de 5 ans donc elle n'est pas obligée de la mettre sur sa déclaration d'intérêt qui a été publiée à la fois elle était aussi membre de l'IGD l'année dernière elle a oublié de le mettre quand même alors bon donc oui je vais arrêter là je laisse très loin juste un truc sur les sillons les sillons parce que vous avez posé la question des sillons qui n'étaient pas là etc les sillons c'est en fait la possibilité de passage d'un train voilà on dit il y a des sillons disponibles ça veut dire il y a des possibilités de faire passer des trains sur des voies ferrées c'est ça que ça veut dire un sillon c'est la capacité de laisser passer les trains le moment où ça passe un instant pour reprendre la question d'importance c'est à dire comment faire qu'est-ce que ça signifie comme travail d'abord c'est un travail d'intérêt général et en effet on n'y trouve pas obligatoirement du plaisir parce que c'est chiant mais on y trouve une certaine reconnaissance on se respecte quand on fait ça je disais la passivité est source de corruption de la décision publique cette passivité elle intervient à différents niveaux le premier c'est l'ensemble des autorités de contrôle à commencer par les assemblées délibérantes si on doit agir il faut qu'on ait au moins un sur les centaines d'élus une sur les centaines d'élus qui soit un relais pour escaliter car cette personne dans une assemblée délibérante a des pouvoirs plus importants que celui de l'administré sain uniquement entre l'ordre du jour et la séance à laquelle elle participe pour prendre une décision mais c'est aussi valable pour les membres des commissions consultatives de la démocratie participative qui pôle cette consultation si elle est instituée par une délibération d'un conseil municipal d'un conseil métropolitain d'un conseil départemental d'un conseil régional de l'état du préfet dans le cadre du coderste par exemple ou de la commission des sites si une personne seulement au lieu de faire une déclaration d'une incantation disant Notre-Dame-des-Landes c'est scandaleux dit je voudrais avoir les dernières études réalisées concernant tac 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 ou les échanges de courrier entre vous préfecture et ainsi ça change radicalement les choses donc il faut compter sur un certain nombre de relais élus qui ne soient pas passifs hélas il y en a très peu y compris au parlement où on va faire des déclarations mais il faut aussi compter sur un petit collectif ne mythifiant pas y compris dans les très grands mouvements on va trouver un deux trois quatre cinq personnes qui vont s'attacher à tenir dans la durée et il faut un peu de ténacité ce qui suppose d'être solidaire un petit collectif comme il a été expliqué à partir du moment où on se réunit où on prend l'initiative à deux trois quatre cinq d'élargir la sollicitation pour tirer des compétences on va trouver dans l'assistance un technicien qui est spécialisé dans l'hydrologie un autre qui ne voudra pas intervenir au titre de son boulot il ne vaudra mieux pas peut-être mais qui en tous les cas décortiquera le dossier et la partie de l'étude d'impact concernant des ressources en eau là on a quelqu'un qui sait le lien il n'a pas la science infuse ce qui veut dire qu'il faut l'analyser contradictoirement nous-mêmes nul dans la science infuse surtout pas les soi-disant les gens spécialisés donc l'idée c'est de faire petit à petit c'est difficile soyons clairs en 1987 quand il y a eu la barille grave sur Superphénix on devait être 5 ou 6 en France à s'attacher au dossier c'est à dire au rapport de sûreté on était encore quelques milliers à dire non Superphénix etc ou à manifester si nécessaire on était très peu nombreux à travailler donc l'idée c'est de renforcer ces noyaux de solidarité à quelques-uns et de les élargir suivant la méthode que notre collègue a indiqué ou que Daniel Ibanez a indiqué quand on approche on fait une réunion publique tout d'un coup il y a quelqu'un à la fin qui vient vous voir qui vous dit tiens moi j'ai travaillé pour la CFC on peut faire passer deux fois plus de train le gare de Chambéry que ce qu'on fait quand ils vous disent que c'est toutes les toutes les 30 minutes on peut le faire toutes les 10 minutes et même toutes les 8 minutes donc voilà donc essayons de construire comme quand on on fait de la pâte de la pâte pour mettre au four de faire le mélange à petit à petit pour que ça prenne pour que ça s'assimile mais c'est vrai la question est pertinente ne sous-estimons pas la difficulté que nous avons en sortant au fait que l'ensemble des autorités et des soi-disant experts sont tous de ce côté là et qu'on a très peu de possibilité de recourir à de réels experts indépendants par contre juste un mot c'est que par contre le travail que nous avons fait nous on est pour la transparence donc on est prêt à aller partager avec Nexus et prendre les expériences de Nexus mais également l'atelier des citoyens parce que nous par exemple on a un lac aussi alors vous avez le lac de Grandieu nous on a le lac du Bourget alors vous il y a un problème si on met un aéroport trop près du lac de Grandieu c'est ça le truc il y est alors nous il est à 200 mètres le lac du Bourget mais là ça pose pas de problème par contre la voie ferrée si on l'utilise ça pose un problème vous voyez le truc et donc vous voyez on s'aperçoit que de toute façon les logiques sont les mêmes et ce que je voulais dire par rapport à ce que vient de dire Raymond c'est que tout le travail justement c'est comment on fait et je pense que c'est là où c'est intéressant ces ateliers qui ont émergé comment on fait pour se mettre tous autour du table pour que quand il y a un nouveau projet qui se fait à la Cogère par exemple à Montpellier on puisse aller discuter des trafics de trains pour que ce soit quand il y a la traversée centrale des Pyrénées pour que ce soit quand il y a le tour Bordeaux on puisse prendre chacun les travaux de chacun et voir et aller plus vite parce que le jour où il y a une nouvelle ligne vous avez eu le cas n'entraîne enquête publique qu'est-ce qui s'est passé c'est qu'on a pu travailler sur certains éléments ensemble justement sur cette ligne non pas sur les capacités et sur le nombre de trains mais rien que sur voilà comment on calcule les sillons par exemple et donc tout ça nous fait nous à mon sens et c'est pour ça qu'on a eu cette idée de faire cette rencontre aujourd'hui c'est comment on fait tous ensemble dans tout avec tous nos savoirs que ce soit le gars qui travaille sur la piste que ce soit le gars qui remplace les églises sur les voies ferrées que ce soit le gars qui lui pilote les avions et qui sait exactement où est son couloir aérien ou si on lui change son couloir comment on fait ensemble pour apprendre les uns des autres et pour pouvoir utiliser le travail qui a été fait partout partout il y a du travail qui a été fait il a sans doute pas été formalisé de la même manière mais comment on fait pour faire émerger ces savoirs partagés pour le coup et comment on fait pour aller plus vite parce que je pense que cette voie là nous permet effectivement de résister résister bien mieux que ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant oui je voulais revenir sur la définition de l'expert parce que j'ai une vision bien singulière c'est à dire que moi l'expert je l'oppose aux chercheurs comme ça dans tous les domaines c'est à dire que l'expert c'est quelqu'un qui a la lecture du technique et politique en même temps d'un moment donné c'est quelqu'un qui fiche les choses à l'opposé du chercheur qui est toujours en train de se questionner et remettre en cause les résultats c'est à peu près la vision que j'ai de l'expert alors pour revenir sur l'atelier citoyen comme ça va être présenté par Yvan mais je vais assister donc nous quand nous sommes arrivés nous avons rajouté une pierre qui était l'architecture la connaissance du bâtiment et il y avait un travail qui avait été fait aussi avant par diverses personnes et divers groupes et donc on avait comme objet quand on avait l'historien deux choses la première était de communiquer les résultats que nous avions nous architectes et comme les autres et d'unifier l'essentiel d'unifier la communication c'est à dire qu'on a donné la bonne forme à tous ces résultats et en plus là où c'était vraiment superbe c'est l'atelier historien c'est qu'il y a des nouvelles compétences qui sont apparues le cahier finance la piste l'économie et l'emploi et il y a des gens qui sont venus nous rejoindre suite à un appel qui est diffusé dans les réseaux et dans la presse voilà et donc l'atelier historien consistait à mettre en forme donc à faire une recherche sur les résultats à mettre en forme ce qu'il disait déjà et après à publier régulièrement donc par les communiqués de presse par les conférences de presse et des débats publics et ça s'est fini un an après on s'était donné un an pour faire tout ça et faire une très grande réunion qui a duré plus de 3 heures où on a présenté tous les cas juste un complément aussi pour répondre à la question du temps du temps à passer effectivement on passe beaucoup de temps dessus mais je pense que enfin moi je suis architecte et donc on ne compte pas tellement nos heures sur nos projets mais là effectivement il s'agit il s'agit de préserver un bien commun on sait pour quoi on travaille alors parfois c'est chiant effectivement on fait des tableaux on vérifiait tout enfin là en 2014 on vérifiait tous les chiffres et on voyait des choses qui étaient un peu grosses mais qui étaient difficiles à comprendre et puis d'un coup on tombe sur le fameux chenil à 600 000 euros alors là c'est quelque chose que tout le monde comprend en fait le FGAC est chiffré le prix la construction la démolition la construction d'un chenil pour l'aéroport existant 600 000 euros c'est juste aberrant c'est une énorme maison et là on se dit on a trouvé la petite faille le caillou dans la chaussure de la DGAC même si ils vont justement nous reprocher de ne pas être experts etc enfin c'est leur stratégie de nous dévaluer au maximum ils ont ce caillou dans la chaussure et c'est là où en fait ça devient passionnant sur quand nous on a aussi eu enfin permis quelques fuites pour le canard enchaîné que toi aussi la semaine dernière et ça quand on voit ces résultats qui effectivement sont publiés dans le canard enchaîné c'est assez gratifiant il y a une énergie en fait ça nous donne de l'énergie de travailler comme ça pour ces luttes et surtout dans l'atelier citoyen c'est ce que vient de dire Franco il y a vraiment une alchimie qui s'est créée on a lancé ça un peu comme à Paris on a fait des annonces dans la presse on a publié des articles etc pour dire le 12 décembre on se rassemble tel lieu etc et on fait appel à toutes les compétences et voilà les gens sont venus il y avait des gens qui avaient déjà travaillé sur ces sujets qui étaient déjà en lien avec nous avec la lutte mais il y a des gens qui n'étaient jamais rentrés dans la lutte et qui sont venus parce qu'effectivement on leur proposait une démarche différente pour rentrer dans cette lutte et il y a vraiment une alchimie on a eu une réunion par mois et se travailler ensemble ça je ne sais pas il y a quelque chose qui s'est fait en tout cas qui a bien fonctionné ça aurait pu c'était un pari ça aurait pu ne pas fonctionner mais en l'occurrence ça s'est bien fonctionné on va essayer d'en répondre plus il y en a trois voilà merci oui je me suis interrogée longtemps sur les lobbies puisque j'ai travaillé un peu pour malheureusement enfin malheureusement pour l'Europe j'avais visité la maison anti-lobby enfin la maison des lobbies à Bruxelles et j'avais été très étonnée et donc je me suis dit bah tiens pourquoi pas un lobby anti-lobby bon j'ai entendu parler de ça mais j'ai jamais eu de suivi après je ne sais pas si c'est votre choix et la question qui m'a toujours tarotée depuis que je je m'intéresse à notre annonce enfin depuis 2012 c'est quel est le mobile et je pense que c'est pour tous les projets inutiles quels sont les mobiles réels enfin ça ça paraît bêta quand on voit les personnes qui sont derrière c'est quels sont les mobiles réels de de construire les quelques projets mis à part d'arroser les copains etc bon on le sait ce qu'il y a c'est qu'il faudrait carrément moi je trouve travailler sur les chiffres les chiffres concrets combien ça va rapporter à Vinci combien ça va rapporter à un tel un tel un tel enfin voilà quel est le mobile du crime de cette association de malfaiteurs et il y a un pendant que je trouve hyper hyper intéressant peut-être à exploiter et qui n'est pas non plus c'est l'histoire du grand public parce que le grand public ici on est tous des gens mobilisés on a tous des imaginaires une culture une éducation qui fait que on a évidemment on s'intéresse à vos dénonciations qui sont très pertinentes mais le grand public bon bah ça nous passe au dessus de la tête en revanche et c'est ce que j'avais essayé de faire pour marcer les bains pour l'aéroport d'Angers en revanche une fois que le crime a eu lieu combien ça coûte combien ça coûte au petit Pékin qui habite là et qui paye ses impôts comme par exemple à Saint-Brieuc où ça coûte on sait maintenant à Saint-Brieuc j'ai réussi à avoir 600 000 euros par an pour entretenir un terrain qui ne sert à une seule personne à la famille de Bétanko des choses comme ça c'est important de les sortir parce que là ça peut parler aux gens qui ne sont pas forcément intéressés directement par la cause planétaire etc et on a un public à gagner là-dessus j'utilise ça c'est effectivement c'est calculateur peut-être mais c'est les gens qui s'intéressent à leur porte-monnaie voilà et les choses réalisées par contre c'est très difficile de savoir j'ai essayé de savoir sur Marseille-les-Pains ce qui se passe les deux premières années il y a eu des bilans publiés sur internet après j'ai fait des demandes j'ai fait des demandes à Angers à l'agglomération d'Angers j'ai jamais rien eu voilà j'ai fait aussi des démarches sur le port autonome pour d'autres choses j'ai jamais rien eu aucune réponse donc effectivement y compris en faisant un recours à la CADA voilà une autre question juste sur le mobile pardon sur le mobile de notre ambiance en fait notre ambiance ce n'est pas un projet d'aéroport parce que l'aéroport il y a déjà un l'autre et on sait enfin je pense que tout le monde est assez lucide pour penser qu'on peut l'optimiser c'est un projet immobilier notre ambiance c'est réellement s'accaparer des terres agricoles qui ne coûtent quasiment rien et leur multiplier leur prix par des par cent ou par des centaines d'euros et non seulement sur la ZAD c'est cette ZAD qu'on va transformer en centre commercial parce que l'aéroport quand on regarde le plan c'est plus un centre commercial qu'un aéroport aussi mais c'est donc profiter enfin faire du profit sur ces terres agricoles mais c'est aussi tous les terres agricoles qui sont ici et Nantes alors on va me dire il y a un péan qui protège une partie des terres agricoles mais le long de la N165 et de la N137 le péan il ne protège rien du tout et actuellement il y a des zones d'activité qui se développent qui s'agrandissent vous avez été encore une fois présents et formidables merci à vous 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 Merci.